Let's go ! Bah manger des pizzas aux champignons. Les pizzas, c'est trop bon. Je trouverais un moyen d'aimer les champignons. Je mettrais plein de sauce piquante. 9 mètres carrés à Paris. Non, c'est parce qu'il nous est arrivé des anecdotes incroyables à Grenoble. Alors, ça se trouve, la ville est super, mais juste, on n'a pas vu les bons côtés de la ville, nous. À chaque fois que j'ai été là-bas, il m'est arrivé des problèmes. J'ai commencé à me dire que c'était la ville qui me portait malchance, quoi. On a tous une ville qu'on aime bien, une ville qu'on n'aime pas, je pense. On a une ville moins préférée. Bah, moi, c'est Grenoble. Mais les grenoblois, je vous aime bien. Vous êtes certainement des gens sympas. Juste, j'ai rencontré les mauvais grenoblois, quoi. Un cheeseburger, 34 euros. Parce qu'en vrai, il était extrêmement bon. De temps en temps, payer un truc méga cher, mais qui est ultra bon, ça fait partie des folies de la vie, quoi. Parler français, c'est une langue magnifique. Je trouve qu'on peut exprimer des choses hyper précises en français. C'est vraiment incroyable comme langue. Très dur à parler, très dur à écrire. Je fais des fautes tout le temps. Pardonnez-moi, s'il y a des Becherelles qui nous regardent, excusez-moi les Becherelles. Le français, c'est magnifique. C'est nul. Tous les jours pendant quatre mois comme ça, vas-y, je rejoue à plein de jeux. Tous les jours pendant quatre mois. Mais c'est nul. J'ai mal vécu le confinement parce que j'étais chez moi. Je ne pouvais plus voir les gens, je ne pouvais plus jouer. Moi, j'aime bien voyager. J'aime bien jouer sur scène et on m'a privé de ça. Donc, je n'ai fait que manger et je n'ai pris, je ne sais pas, dix kilos. La Cité de la peur, tous les jours, c'est incroyable. Moi, j'adore la Cité de la peur. Je suis un ultra grand fan. Moi, j'ai grandi avec les nuls. Je l'avais même rencontré une fois quand j'étais petit. Ils m'ont fait un autographe sur mon carnet genre de sixième. Et je l'ai toujours. Donc, la Cité de la peur, tous les jours, zéro problème. Moi, j'adore jouer à l'étranger parce que, justement, les blagues que j'ai créées en France, je les traduis en anglais et ça me permet de voir si l'humour que je pratique en France peut faire rire les gens ailleurs. La plupart du temps, quand on enlève les trucs culturels, ça marche. Les plus belles sensations que j'ai eues de ma vie, c'était en France. Le plaisir de jouer à l'étranger en anglais, c'est un plaisir de traduction, de passage de frontières culturelles qu'on essaye de faire marcher. C'est deux plaisirs différents. Il y a une grosse différence dans le sens où les Français à l'étranger, le premier cadeau que tu leur apportes, c'est le français. Ils n'ont pas entendu peut-être depuis longtemps en live, sur scène, dans un vrai spectacle. L'avoir un Français qui leur parle directement en français, c'est toujours un plaisir. Par exemple, quand j'ai joué à New York, j'ai senti vraiment l'enthousiasme des gens qui étaient là. Ah, cool. On va écouter des blagues avec le ton français, avec l'attitude française qui caractérise notre pays. C'est vraiment très facile comme question. Je préférerais qu'on dise que je suis l'humoriste préféré des Français, vu qu'il y a des humoristes inclus dans les Français. Et alors là, je suis refait. C'est incroyable. Je serais le joule des blagues, en fait. Ce serait trop bien. Moi, je voudrais arrêter d'être l'humoriste préféré des humoristes, mais je voudrais l'humoriste préféré du public, de sorte à avoir plus de monde. Parce que la blague à l'intérieur de ça, c'est que des humoristes, peut-être qu'il y en a 500 en France. Donc du coup, ça ne fait pas beaucoup de public. Peut-être que je peux jouer cinq jours dans une petite salle, tu vois. En fait, je veux continuer à jouer. Donc plus il y a de monde qui m'aime bien, plus je peux jouer. C'est bien que les humoristes m'adorent. Dans le sens, il est sympa, il est gentil. Ils disent souvent ça. Mais au bout d'un moment, peut-être ce serait sympa de convaincre aussi plus de monde. Comme ça, je peux jouer beaucoup.